Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de ce journal, la réélection du président Nana Fouado-Ghana, un scrutin serré au terme duquel le chef de l'État sortant est arrivé en tête avec 51,59% des suffrages. Son adversaire John Mama conteste les résultats et envisage de faire appel. Le Sénégal rejoint l'initiative World Logistics Passport. Le pays envisage de devenir une plaque logistique majeure en Afrique. L'initiative lui donnera notamment accès à de nouveaux marchés. Et au Nigeria, la journée internationale des droits de l'homme était cette année l'occasion de dénoncer les violences policières. Activistes et célébrités internationales ont adressé une lettre ouverte au président Mohamedou Bouhari dans laquelle il s'indigne contre les violences perpétrées contre des manifestants. Mais tout d'abord, le premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, était en visite au Kenya. Il a été reçu par son homologue kenyan, Ouru Kenyatta. Les deux chefs d'État ont inauguré un poste frontière à Moyale, mais également la route Awasa-Gerémariam, qui fait partie de l'autogoute transafricaine. Des grands projets d'infrastructures destinés à stimuler le commerce transfrontalier entre les deux pays. Une visite qui s'inscrit également dans le contexte du conflit au Tigré, conflit qui suscite des inquiétudes dans la sous-région. Nana Akufo-Addo conserve le fauteuil présidentiel pour quatre ans supplémentaires. Le chef de l'État a été réélu avec 51,59% des suffrages et devance son adversaire, John Mahama. Des résultats serrés que conteste l'opposition qui envisage de faire appel. Aïssa Toubahi. Nana Akufo-Addo a été réélu mercredi 9 décembre face à son rival politique historique, John Mahama, qui l'a affronté pour la troisième fois. Le chef de l'État, leader du nouveau parti patriotique NPP, remporte 51,59% des voix, contre 47,36% pour le candidat de l'opposition du Congrès national démocratique NDC, John Dramani Mahama, selon les résultats provisoires proclamés par la commission électorale. Chers compatriotes, la commission électorale a annoncé notre réélection pour quatre ans supplémentaires par la population ghanéenne. Je n'ai pas été élu pour servir juste une partie du Ghana, mais pour servir la nation entière. Le président du Ghana est le président de tous les Ghanéens, que vous votiez pour moi ou non. Je vous promets une chose, je ferai tout mon possible pour défendre vos intérêts et remettre notre pays dans une dynamique de développement et de progrès. Il aura fallu 48 heures au lieu de 24 pour proclamer les résultats, même si les chiffres partiels diffusés dans les médias locaux donnaient déjà le président sortant Nana Akufo-Addo vainqueur. Mais l'opposition maintient qu'elle a remporté la majorité au Parlement avec 140 sièges sur 275. John Mahama ne s'est pas encore exprimé, mais un député de son parti a annoncé devant la presse que le parti refusait de concéder sa défaite et entend contester ses résultats devant la justice. Il faut désormais saluer cette élection de Nana Akufo, mais en même temps on comprend aussi les contestations de l'opposition parce qu'il faut quand même dire que vous avez là deux hommes qui se confrontaient pour la troisième fois dans les yeux, Nana Akufo et John Mahama, ce qui signifie quand même quelque part qu'il y a une frustration et c'est bien normal que les partisans du perdant puissent contester. Toujours est-il que le Ghana a toujours été un exemple. Donc on n'imaginerait pas un scénario à l'ivoirienne ou encore je dirais à la malienne, sans doute encore moins à la guinéenne, puisque vous le savez, ce pays a quand même eu une tradition je dirais d'alternance qui s'est quand même montrée assez efficace et qui aujourd'hui sert d'exemple pour le continent et surtout dans la sous-région en ce moment où les conflits liés aux élections sont quand même très très importants. Désormais, il faut maintenant penser à la réconciliation, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qui est important, penser à la paix et permettre à ce que les Ghanéens puissent repartir, je dirais, vers un nouveau mandat sans pour autant qu'on puisse déplorer les incidents qu'on peut voir dans les pays environnants. Nana Akufo-Addo, qui remplit pour un deuxième et dernier mandat, est un ancien avocat de 76 ans. Il avait été ministre de la Justice, puis celui des Affaires étrangères. Cette nouvelle victoire est une chance pour le président de finaliser quelques-uns de ses nombreux chantiers. Dès sa prise de fonction en 2016, le président avait réussi à réduire le déficit du budget de l'État. Il a par ailleurs fait d'importants investissements dans les infrastructures et les hydrocarbures, participant ainsi à la relance du secteur industriel. La lutte contre la corruption ainsi que la mise en place de politiques rigoureuses post-Covid pour relancer l'économie sont autant de défis auxquels le président doit s'atteler pour son dernier mandat. Djibouti va abriter un centre régional d'enseignement du français. Une décision annoncée par Louise Mouchikiwabo, présidente de l'Organisation internationale de la francophonie, en visite de travail dans le pays. Un accord a ainsi été signé entre l'OIF et le ministre djiboutien des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf. Le centre aura pour objectif de favoriser la pratique de la langue française dans la région. Amin Adji. Dans le cadre de renforcement de coopération, la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mouchikiwabo, a effectué le 5 décembre 2020 une visite officielle à Djibouti. Entre autres projets, l'Organisation internationale de la francophonie compte installer dans le pays un centre régional d'enseignement du français pour lequel un accord a été signé avec le ministère djiboutien des Affaires étrangères. À travers ce centre mis en place avec la coopération de la francophonie, Djibouti gagnerait à stimuler et participer à la recherche dans le cadre de l'espace francophone. L'espace francophone vise à développer des projets de recherche, des projets complémentaires et un lien avec les universités et l'éducation, visant à performer les capacités latentes ou futures des jeunes djiboutiens, y compris des autres jeunes africains. Djibouti est le seul pays d'Afrique de l'Est, par ailleurs massivement anglophone, lié par la langue française à la francophonie. Son choix pour abriter ce centre régional illustre le rôle de ce pays dans le rayonnement de la francophonie à travers le monde. C'est aussi important pour Djibouti de vendre sa recherche à travers le monde, d'abord dans l'espace francophone, ensuite dans les autres espaces. Mais il ne faut jamais oublier que la force de la francophonie résidera à ce que les francophones maîtrisent aussi une autre langue. Depuis son entrée en fonction début 2019, Louise Mouchikiwabo effectue sa première visite de travail à Djibouti où plusieurs signatures d'accord sont attendues dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche. En l'actualité également, léger remaniement ministériel au Gabon. Nicole Bou est la nouvelle ministre de l'économie. Sa nomination intervient suite à la démission de Jean-Marie Ogandaga. Nicole Bou, 54 ans, avait fait son entrée au gouvernement au mois de juillet, au poste de ministre délégué auprès du ministre de l'économie. On note également la nomination de Léon Armel Bounda, ballons-y au ministre des Travaux publics. Brice Constant-Paya au portefeuille du transport. Et Olivier Nangue-Commier devient ministre de l'habitat et de l'urbanisme. Le paiement mobile de plus en plus utilisé au Kenya. Au mois d'octobre, les Kenyans ont payé 528,9 milliards de shillings avec leur téléphone portable, une tendance qui s'est accentuée dans le contexte de la pandémie de coronavirus. Pourtant, certains services de transaction mobile ont vu leur chiffre d'affaires baisser pendant cette période. Les explications de Gladys Momba. L'usage des paiements mobiles déjà très populaires au Kenya a considérablement augmenté pendant la pandémie de Covid-19. Une moyenne de 163 millions de dollars par jour a été enregistrée pour le seul mois d'octobre 2020. Pourtant, les bénéfices de base du plus grand fournisseur de télécommunications du Kenya, Safaricom, ont baissé de 10,5% sur un an, frappé par une baisse de 14,5% du chiffre d'affaires de M-Pesa, son service mobile de transfert d'argent. L'opérateur de télécommunications espère désormais la levée des restrictions des prix dues à la Covid-19, tout en repensant sa stratégie. Compte tenu de l'augmentation de volume que nous avons constaté pendant cette période au sein de l'écosystème, et comme nous voyons un écosystème très sain au sein de M-Pesa, nous sommes en train de voir si nous ne devrions pas chercher à modérer les charges que nous avons, comme certains des tarifs que nous proposons, comme ceux inférieurs à 1 000 shillings. On va inciter les consommateurs à favoriser les paiements digitaux en sommant les opérateurs de supprimer les frais sur les petites transactions afin d'éviter la possible transmission du coronavirus par l'intermédiaire d'argent liquide, ce qui a contraint M-Pesa à revoir ses objectifs. À la fin de cette année, nous aurons une couverture à 100%. Au moment où nous avons annoncé ces résultats, nous étions à 91%. Ça, c'est la première chose. La seconde est que pour vraiment monétiser les données, vous avez besoin de téléphones capables d'utiliser des données. Et comme vous le savez, plus de la moitié des appareils sur le marché sont des combinés 2G. Notre intention est donc de migrer un grand nombre de ces supports de combinés 2G vers des combinés compatibles 4G. Aujourd'hui, le taux de pénétration est toujours inférieur à 20%. Fin septembre 2020, M-Pesa comptait au Kenya près de 27 millions d'utilisateurs actifs sur une population de près de 50 millions. Fort de son succès, Safaricom ambitionne de s'exporter. L'opérateur de réseau mobile kenyan est en passe de détenir 51% de l'une des deux nouvelles licences télécom autorisées sur le marché éthiopien jusqu'en 2030. Le Sénégal entend devenir une véritable plaque tournante du commerce en Afrique. Le pays vient ainsi d'adhérer à l'initiative World Logistics Passport, une initiative qui renforce les échanges entre pays émergents en les reliant notamment à de nouveaux marchés philoméntines. Le Sénégal, deuxième pays du monde après la Colombie, a rejoint le World Logistics Passport. Cette initiative de Dubaï aux Émirats Arabes Unis vise à relier les nations du monde entier et accroître le commerce sud-sud. Avec cette adhésion, le Sénégal, qui exporte près de la moitié de ses marchandises vers d'autres pays d'Afrique, aura accès à des marchés moins exploités en Asie et en Amérique latine. Le Sénégal, à l'image de beaucoup de pays africains, a un modèle économique basé sur l'importation en tout. est effectivement un partenaire pour abriter le World Logistics Passport qui lui permettra d'être une plateforme africaine et sous-régionale qui pourra permettre à tous ces pays africains d'être assez dotés de tous ces matériels et matériaux pour une économie sous-régionale. Le passeport logistique mondial est aussi avantageux pour les commerçants et transitaires. Ces derniers bénéficieront d'un programme de fidélité de points pour augmenter leur volume d'échange via les hubs membres. Le Sénégal est un bon partenaire parce que nous disposons d'un port de qualité. Nous disposons aussi d'une zone industrielle capable d'abriter un tel hub. Je crois que le Sénégal a bien fait de signer très tôt et de se positionner comme le hub logistique sous-régional. Par ailleurs, le Sénégal et Dubaï Power World, qui a propulsé le passeport logistique mondial, se sont accordés pour la mise en service du projet du port en eau profonde de Ndayan, une plateforme qui servira d'alternative au port de Dakar qui capte actuellement 95% des échanges commerciaux du Sénégal. Rencontre à présent avec Kelly Coty, une entrepreneure ivoirienne à la tête d'Atypique Bricot, un atelier de bricolage spécialisé dans le recyclage. Dans son atelier, Kelly confectionne des œuvres d'art avec le souci de préserver l'environnement. Marie-Carmen Beugré. Kelly Coty, jeune entrepreneur ivoirienne, écologiste et passionnée de bricolage. Son domicile, situé dans la commune d'Abidjan, lui sert pour l'instant de local pour la confection de ses œuvres d'art. Elle a un objectif, impacter positivement l'environnement à travers le recyclage. C'est que nous travaillons avec les bouchons, les capsules, c'est-à-dire les capsules de bière, de sucrerie, qu'on associe avec les morceaux de panne recyclées. On les utilise généralement pour faire des cartes photos, pour des porte-clés ainsi que des vérines de bougies. Maintenant, les boîtes en carton, nous les utilisons pour des boîtes de rangement, des boxes de rangement qu'on associe avec la corde de jute. Et cette corde de jute également, elle est recyclée. Donner une seconde vie aux objets recyclés, un travail de passionné très apprécié qui suscite admiration et encouragement. Moi, je cherchais quelqu'un pour faire un tableau de tâches et quelqu'un me l'a recommandé. J'ai été vraiment très, très satisfaite de ce qu'elle m'a fourni comme résultat. Vraiment, félicitations, parce que ce n'est pas évident de trouver une utilité à des objets dont on ne veut plus, à la base, qu'on a l'habitude de jeter. Le recyclage, c'est quelque chose de très, très important. C'est un travail qui nécessite de la patience. Aussi, il faut être passionné. Si on n'est pas passionné de bricolage, on n'est pas passionné de tout ce qui est manuel, vraiment, on ne peut pas arriver au bout du tunnel. En Côte d'Ivoire, de plus en plus de personnes s'investissent dans le recyclage afin de donner une nouvelle vie aux objets. Greta Thunberg ou encore Alicia Keys, voici quelques-unes des célébrités qui ont adressé une lettre au président Nigerien Mohamedou Bouhari à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme. Une lettre dans laquelle ils appellent le chef de l'État à agir contre les violences policières, des violences perpétrées contre les manifestants du mouvement NSARS. Kamesh Katapoulé et Corinne Kandem. La lettre est sans appel. A l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme ce 10 décembre, une poignée d'activistes et de célébrités ont adressé une lettre ouverte au président du Nigeria, Mohamedou Bouhari. Un document dans lequel ils ont exprimé leur indignation contre les répressions policières commises contre les manifestants, Dan Sars, la cofondatrice du mouvement Black Lives Matter, Opal Tometi, fait partie des signataires de cette lettre. Nous sommes aux côtés du mouvement Black Lives Matter aux États-Unis et au sein de la diaspora, mais nous nous soucions également de ce qui se passe sur le continent africain. Nous nous soucions des problèmes de violences policières, peu importe où ils se produisent, et c'est aussi pourquoi nous nous réunissons en cette journée des droits de l'homme. Nous voulons nous assurer que les gens continuent à y prêter attention. Tiré du nom de l'unité de police Special Anti-Robbery Squad, créée en 1992, Nsars naît sur les réseaux sociaux au début du mois d'octobre dernier. Très vite, le mouvement prend de l'ampleur. Les Nigériens se mobilisent dans la rue pour dénoncer les violences policières impunies. Mais ces manifestations tournent au cauchemar. Amnesty International estime que depuis le début des contestations, au moins 56 personnes ont été tuées dans tout le pays. Les Nigériens obtiennent finalement gain de cause le 11 octobre, date à laquelle le gouvernement annonce la dissolution de l'unité de police. Une avancée jugée cependant insuffisante par l'ONG International. L'annonce de cette dissolution n'est pas suffisante pour avoir la garantie que tous les agents de la police, de la SARS et d'autres unités soient condamnés s'ils commettent des abus. Parmi les signataires de cette lettre ouverte figure également la militante écologiste suédoise Greta Thunberg. Les signataires qui réclament également la libération de l'ensemble des militants emprisonnés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information. Sous-titrage Société Radio-Canada